Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Yo les potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de 7 ou 8, je dis bien 8 secrets, comme les belges les potos, non mais je déconne, j'ai du mal à dire 8 en français, je ne sais pas pourquoi, les 8 on les dit comme les huîtres, tu vois, enfin bref, en tous les cas j'ai 8 secrets à vous présenter, donc il y en a un super gros secret, il y en a d'autres des moyens, et il y en a un super, super secret, petit, mais voilà, fallait que je vous en parle, et je vais vous les présenter, alors tout d'abord, on va parler du plus gros secret, qui est que l'île de, ben, Loot Lake, voilà, l'île de Loot Lake, se déplacera pendant la saison 6, à mon avis, c'est sûr et certain, il va se déplacer, alors il faut savoir que sur le site officiel, il n'est marqué que plusieurs îles volantes, qui, par exemple, ils disent genre, découvrez les plusieurs, les toutes nouvelles volantes, donc ils parlent aux plusieurs des îles volantes, alors est-ce qu'il y aura, dans un futur proche, des autres îles qui vont voler, genre là où il y a une symbole, est-ce que ce petit morceau d'île va s'envoler avec Salty, avec Fatal, c'est possible, c'est possible, rien n'est impossible, les potos, après, peut-être qu'ils ont juste fait une faute d'orthographe, et qu'on s'emballe beaucoup trop, mais je trouve que cette théorie reste plausible, alors pourquoi on pense que l'île de Fatal Field va, euh, putain, pourquoi je l'appelle Fatal Field ? Il faut vraiment que je me réhabitue au nom des villes, pourquoi on pense que Loot Lake va s'envoler et se déplacer, ben, s'envoler, elle vole déjà, vous le voyez bien, mais pourquoi on pense qu'elle va se déplacer dans la map ? Ben, tout simplement parce que extrêmement beaucoup de joueurs, hier, quand ils ont lancé une partie, ils ont vu sur la carte, vous voyez bien que le truc de Salty est animé, et ils ont vu sur la carte qu'il avait tout simplement été déplacé. Alors, moi aussi, j'ai eu le cas, donc je vais vous montrer la réaction, donc il s'était déplacé à Salty Spring, et je vous montre ma réaction en direct, tout de suite. De toute façon, je vais mourir dans le cratère. Ah, mais what the fuck ? Quoi ? Le truc, il bouge ! Les frères, le truc, il bouge ! Je te jure qu'au début, il était là, il était à Loot Lake, et là, il a bougé, mais c'est génial, le truc, il bouge ! Oh, attends, attends, il y a des ennemis, là. Restons positifs. Hé, j'ai quand même fait 6 kills, les frères, oh, putain, c'est ouf, c'est ouf ! Ah, mais en fait, il y a quand même Loot Lake, il est là, il est là, Loot Lake, il est en haut. Mais alors, c'est quoi ce truc-là ? Il faut que vous m'expliquez, c'est quoi ça ? C'est pas Loot Lake ? Alors ça, mais c'est trop stylé, bon, il y a des constructions, et tout, oh, putain, je peux même pas y aller, je suis tech, je suis tech ! Ah, putain ! Ça va quand même, hein, j'ai fait un top 18 pour une deuxième game, c'est bon, ça. Donc, je suppose que vous avez compris à ma réaction que j'étais super étonné et super emballé de savoir que l'île bougeait. Mais le problème, c'est que j'étais à Loot Lake, et en fait, l'île, elle y était toujours, elle n'avait pas bougé. Donc, c'est juste un bug visuel qu'on a vu sur la carte. Alors, c'est juste un bug, mais je pense pas que c'est juste un bug. Moi, je pense réellement que l'île va se déplacer. Alors, je sais pas dans combien de temps, je sais pas comment elle va se déplacer, si elle se déplacera tous les jours, ou si ce sera en pleine game, ou si ce sera une seule fois. Mais c'est sûr, vous pouvez vous attendre à ce que le cube se déplace. Donc voilà, ça c'était pour le premier secret, et le plus gros secret. Alors, je tiens juste à faire une petite précision. Hier, quand je vous ai présenté cette map, enfin, cet endroit de la map, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que si vous tirez dans le cube, et bien, ça fait comme avant. Donc, je pense que là, je l'atteins pas. Donc là, je l'atteins pas, je vais prendre une mitraillette. Ça fait comme avant, genre, vous allez tout simplement être éjecté. Donc, le cube va vous tirer dessus et va vous faire des dégâts. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, quand vous voyez des ennemis en bas de la tornade, vous prenez une mitraillette, ou si j'espère que je vais en avoir une, ouais, nickel. Vous prenez une mitraillette et vous tirez sur le cube. Le cube, normalement, je pense, attaquera la personne la plus proche. Pourquoi il m'attaque pas ? Alors ça, c'est juste incroyable. J'essaye de vous montrer un truc, et là, ça ne veut pas fonctionner. Qu'est-ce que c'est que ça, la mise à jour à patcher le bazar ? C'est pas possible. Ah ben, apparemment, ouais. Il n'attaque plus. Il fait un bruit, mais il n'attaque plus. Je vous assure que, avant la mise à jour d'aujourd'hui, j'ai testé ce matin, avant midi, ça fonctionnait. Je vous assure que je tirais sur le truc et je me faisais éjecter. Alors, apparemment, il a un petit problème technique. Il manque peut-être de puissance, je ne sais pas. Mais voilà, apparemment, ça a changé. Donc, désolé de vous avoir induit en erreur. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre petit secret. Parce que, ben, voilà, je suppose que vous n'êtes pas tous au courant. À mon avis, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas beaucoup à être au courant. Mais regardez le chien. Le chien, en fait, il interagit avec plusieurs petits trucs. Donc déjà, il n'interagira jamais avec les ennemis, sinon ce sera un pay to win. Donc, il n'y a aucun avantage à acheter le sac. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter un sac animal si ça ne vous intéresse pas. Par contre, il a beaucoup d'autres avantages. Enfin, c'est qu'il est assez amusant et assez fun. Alors, premier truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez ouvrir un coffre, le chien aboie. Vous avez vu ? Donc, ça, c'est une spécificité au chien. Donc, le chien aboie quand vous ouvrez un coffre ou quand vous ouvrez un lama ou quand vous ouvrez quelque chose, quoi. Pas une porte, sinon ce serait un peu trop au chien. Mais regardez aussi un autre truc. Quand vous marchez, le chien s'agrippe au sac. Pour ne pas tomber, tout simplement. Alors, quand vous sautez, quand vous réattarisez... Voilà, il saute un petit peu. Voilà, vous voyez qu'il saute un petit peu avec vous. Quand vous visez, regardez. Il va commencer à grogner. Vous voyez, là, il grogne. Quand vous visez, il grogne. OK. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah oui, quand vous soignez un allié, il va commencer à être un peu anxieux, genre triste et peut-être... Enfin, voilà, il va avoir une réaction. Donc là, il n'y a personne à réanimer, donc je ne vais pas vous montrer. Mais il a une réaction aussi quand vous le réanimez. Alors, il faut savoir que le chien, par exemple, aboie quand on ouvre un coffre. Mais le caméléon ne va pas aboyer quand il ouvre un coffre. Voilà, alors la spécificité du caméléon, c'est tout simplement, par exemple, si je ramasse le pompe, par exemple, comme ça. Là, ici, je prends un truc vert et là, je prends un truc gris. Donc, je ramasse un truc gris, le caméléon va rester de couleur normale. Si je ramasse un truc vert, le caméléon va se transformer en couleur verte. Je pense que si on ramasse un truc gris, peut-être qu'il se transformera en truc qui prendra la couleur grise. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas débloqué, donc je ne saurais pas vous confirmer. Mais il change de couleur. Donc, si je prends un truc mauve, il va prendre la couleur mauve. Alors, si vous prenez un truc doré, légendaire, non, épique. Ouais, épique, je pense. Ou légendaire, je ne sais plus. Je ne sais plus c'est quoi les niveaux de rareté. Désolé, ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas joué. Donc, il prendra la couleur or. Donc, ça, c'est vraiment stylé. Bien sûr, le dragon, je ne sais pas du tout ce qu'il fait, mais il a une spécificité, c'est sûr et certain. Et franchement, je trouve que c'est vraiment du lourd. Moi, quand je sais ça, ça m'emballe de ouf. Franchement, je suis super content qu'ils aient mis ces petits animaux de compagnie. C'est quelque chose d'incroyable. Mais voilà, ça fait une petite différence et ça donne un plus au jeu. Moi, j'aime vraiment bien cette nouvelle idée. Alors, maintenant, on va parler d'autres petits secrets. Ah oui, il faut que je vous dise aussi, quand vous regardez, quand je vais prendre le planeur, il n'a oublié de vous le dire, le chien, il s'agrippe à votre sac pour justement ne pas s'envoler, ne pas tomber, tout simplement. Alors, quand on ouvre la parachute, je pense qu'il n'y a pas d'interaction aussi. Ouais, s'il s'agrippe, voilà, il s'agrippe comme si vous marchiez. Donc voilà, après, on replane et là, il s'accroche au petit sac à dos. Franchement, c'est assez stylé, ces petites animations, je kiffe. Donc là, on va passer au prochain secret. Le prochain secret, il se passe au repère des vilains. L'ancien repère des vilains, bien sûr, parce que maintenant que la fusée a décollé et tout, elle est à l'abandon. Alors, regardez un peu comment elle est à l'abandon. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle est devenue toute détruite. Regardez, même la chambre ici, elle est complètement détruite. La chambre où il y avait, enfin, ouais, c'était une chambre, si je me souviens bien. Elle est totalement détruite. Il n'y a plus que le coffre qui est à moitié en train de tomber. C'est vraiment ouf. Alors, il y a une petite pièce secrète. Enfin, ce n'est pas vraiment une pièce secrète parce qu'elle est à peine cachée. Regardez, c'est juste une plaque de bois. Et quand vous allez ici, en fait, c'était l'ancienne piscine. Et regardez, il y a trois coffres. Alors, vous pouvez très bien apercevoir que les coffres sont suspendus à des toiles d'araînée parce que, tout simplement, la saison 6 de Fortnite est un peu basée sur le thème Halloween. Donc, c'est vraiment fun. On va vraiment avoir pas mal de trucs accrochés un peu partout, un peu thème Halloween. Donc, ça, c'est cool. Donc, maintenant, je vais vous montrer le repère des gentils parce que même le repère des gentils a changé et est devenu un peu plus lugubre. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, voilà, le repère des gentils. Donc, comme les vilains n'étaient plus présents sur la map, les gentils se sont barrés aussi. Ils ont démissionné de leur boulot et ils ont laissé leur maison à l'abandon. Donc, la maison d'X-Men est complètement défoncée. Elle est en train d'être carrément engloutie par la végétation. Donc, voilà. Alors, bien sûr, il y a toujours les coffres. Les coffres sont toujours au même emplacement. Regardez-moi ça, comment tout a bien été défoncé par la nature elle-même. Voilà, la nature reprend son droit. Et voilà le coffre qui était ici. Donc, voilà. Ça, c'est tout pour ce petit secret. Donc, je vous ai montré les deux maisons qui ont changé. Même le toit n'est plus là. Franchement, la maison est en faillite. MDR à l'abandon. Ah oui, je tiens à préciser que le repère des gentils se trouve en dessous de l'Only Lodge. Là, vous voyez ma caméra justement à droite. Et le repère des méchants se trouve à côté de Snooby Shore, juste en haut de la colline. Je suppose que vous le saviez. Pour ceux qui ne le savaient pas, ben voilà, maintenant vous le savez. Alors, autre petit secret. C'est un secret que je vous ai parlé hier. Mais je n'avais que deux maisons à vous montrer. Et maintenant, j'ai la troisième maison à vous montrer. Donc, regardez. Ce sont des petites maisons en bois. Donc, il y en a une en bois. Il y en a une en pierre. Et il y en a une en fer. Alors, celle de bois propose un seul coffre. Comme vous pouvez le voir. Bien sûr, toutes les structures sont modifiables. Je pense que même le sol est modifiable. Non, je ne pense pas. Je pense que le sol, le sol n'est pas modifiable. Mais vous avez vu, il y a un petit aménagement et tout. Franchement, c'est tout stylé. Alors, elle se trouve près de Paradis Palme, juste à côté de la ville. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement de la deuxième baraque en pierre qui se trouve près de Snooby Shore. Donc, voici Snooby Shore, juste en bas. Et regardez un peu plus sur la gauche. Il y a une petite maisonnette. Et là, la spécificité de cette maison en briques, c'est qu'elle renferme deux coffres et pas un seul coffre. Donc, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, tout est modifiable aussi. Alors, maintenant, je vais vous montrer le troisième emplacement de petites maisonnettes. Et celle-ci sera en métal. Alors, il faut savoir qu'Audrey Marley m'a présenté la première petite maisonnette, donc en bois. Donc, grosse dédicace à toi. La deuxième, je l'ai découvert tout seul. Et la troisième, c'est un abonné qui m'a dit d'aller voir au nord. Et j'ai été voir et j'ai découvert la troisième petite maisonnette. Donc, merci à l'abonné. Je ne sais plus, c'est qui. Mais merci pour ton commentaire. Même si je ne l'ai pas liké, je l'ai vu. Ne te tracasse pas. Je lis vos commentaires dès que je les reçois. Mais je ne les like pas pour... Voilà, je ne les like que le dimanche. C'est le dimanche que je réponds à tous les commentaires. Enfin bref. On ferme cette petite parenthèse. Et voici la nouvelle, la troisième petite maison en métal. Alors, il faut savoir que celle-ci, c'est la meilleure tout simplement parce qu'il y a trois coffres. Vous avez une chance de tomber sur les trois coffres quand vous tombez dessus. Alors, ça, ce n'est vraiment pas négligeable. Vous imaginez, vous tombez là, vous prenez les trois coffres, vous ressortez, vous êtes l'autre directement. Et c'est juste à côté du terrain de golf de la Zilin. Donc, voilà qui se trouve juste ici. C'est juste derrière. Donc, si jamais vous allez à la Zilin, vous n'avez plus qu'à aller chercher les coffres-là. Est-ce que ça compte pour la ville de la Zilin ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que c'est assez éloigné. Alors, c'est tout pour ce secret. Maintenant, je vais vous montrer un autre secret qui est à Fatal Field. Alors, hier, je vous ai présenté Fatal Field et je vous ai dit qu'il y avait les maïs qui avaient poussé. Enfin, un champ de maïs ou un champ de blé. Oui, c'est du blé en fait. C'est des champs de blé, je pense. Donc, voilà, ils ont poussé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces champs-là, regardez, juste ici, il y a carrément un lama. Alors, ce n'est pas tout parce que dans ces champs, il peut y avoir des coffres, des armes, des armes vraiment posées. Un noagi, je pense, a trouvé, ou M. Dalek a trouvé carrément une scar posée en plein milieu du champ. Donc, voilà, fouillez vraiment bien tout le champ. Et, enfin, orientez-vous avec le son. Si jamais vous entendez un coffre, regardez, là, il y a un coffre. Donc, voilà, je ne vous ai pas menti. Et si on cherche bien, il y a même des armes. Bon, je ne pense que... Ah, voilà, non. Je pense que les armes, on ne les voit pas parce que je ne suis pas sur la map. Donc, on ne voit que les coffres. Mais si vous allez dans le champ, vous voyagez, vous faites des gauches-droites, vous allez voir, vous allez tomber sur une arme. C'est possible que ce soit une scar ou un sniper ou un simple pistolet gris. C'est totalement possible. Donc, voilà, ça, c'était pour un petit secret. J'ai un autre petit secret à vous présenter. Donc, ça, c'est un peu un secret WTF. Il est juste ici, donc, juste en face de Fatal Field et de Salty Spring entre les deux. Regardez-moi ça. C'est une toute maison, une toute nouvelle maison parce que déjà, le sol des maisons comme ça, il n'est pas du tout comme ça. Donc, est-ce que c'est un petit historique pour dire que toutes les petites maisonnettes comme ça vont changer à l'avenir et vont devenir des maisonnettes comme ça ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est tout simplement rien de spécial, une maison comme ça qui n'est pas finie ou une construction ? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est assez suspect et je voulais vous le montrer. Donc, voilà. Alors, maintenant, j'ai d'autres petits secrets à vous montrer, mais ce n'est pas sur la carte, sur la map de Fortnite. C'est autre chose, donc je vais tout simplement quitter le mode studio et vous montrer cela. Alors, pour ce petit secret, enfin, les deux petits derniers secrets que je vais vous présenter, j'ai dû utiliser le compte d'Audrey Marley. Et je viens de me rendre compte que j'aurais dû utiliser son compte dès le début parce qu'elle avait tout simplement les petits sacs à dos que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, accessoire de dos. Donc, elle a le caméléon qui change de couleur et elle a le dragon que je ne sais pas encore ce qu'il fait comme spécificité. Donc, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est à propos du planeur. En fait, quand vous allez faire votre premier top 1 sur Fortnite, il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites un top 1 sur Fortnite, que ce soit dans la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous obtenez un planeur gratuitement. Donc, dès que vous allez faire un top 1 en solo, en duo ou en section, vous allez gagner un planeur qui est celui-ci. Donc, c'est un planeur spécial saison 6 uniquement pour ceux qui ont fait un top 1 minimum. Et c'est sûr, bien sûr, le thème d'Halloween comme la saison 6 est un peu sur le thème d'Halloween. Alors, ça, c'était pour un autre petit secret pour ceux qui ne le savaient pas. Et le dernier petit secret que je vais vous montrer, c'est tout simplement avec ce skin-là. En fait, ce skin-là donne... Regardez, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, j'ai 6 danses. Vous voyez bien les danses que j'ai. Maintenant, je vais aller dans le salon, dans le lobby. Et là, vous pouvez voir que j'ai 7 danses. Et la 7e danse, c'est Gentil Lama. Alors, regardez, quand vous faites Gentil Lama, regardez ce que ça fait. Il casse le Lama et le Lama crache des sortes de petits confettis. Donc, voilà, c'est l'émoticône et unique à ce personnage. Vous ne pouvez pas le faire avec un autre personnage. Donc, c'est ça qui est un peu génial. Ça donne un peu une exclusivité au personnage. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'à l'avenir, ils mettent un petit peu ce genre de choses pour chaque personnage. Parce que chaque personnage ont un thème bien précis et ont un sac à tome bien précis ou une pioche ou quoi. Et bien, je pense qu'ils peuvent faire une petite danse ou une petite animation pour chaque personnage à l'avenir. Et je trouverais ça vraiment très cool de leur part. Donc, voilà. Alors, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que les 8 secrets vous auront plu. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour que je sache que vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous demanderai de mettre le hashtag 8 parce que j'ai du mal à le dire. Donc, mettez hashtag 8 dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Soit Cool on Mic et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz